Bonsoir et bienvenue. J'espère que vous allez bien pour ces trois minutes de retard. Nous sommes en direct sur Proconta et je suis très content d'être avec vous pour ce live qui va durer une heure environ et qui concerne le DSCG et l'UE1 en particulier. Est-ce que vous m'entendez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? Dites-moi dans le chat si c'est bon pour vous. Dites-moi si vous me recevez bien, si le son n'est pas trop fort. On a fait des tests de son juste avant et c'était un peu fort. Donc, ça m'intéresse que vous me disiez si tout est bon pour vous. Je scrute vos réponses dans le chat et je vais me présenter pour commencer. Alors, je m'appelle Emery de Vosgeuse, je suis un des enseignants de Proconta et je suis avocat de formation. J'ai passé mes études de droit, mon avocat, mon examen du barreau, pardon, il y a une quinzaine d'années. Et j'ai été chargé d'enseignement à l'université en droit des contrats, droit des obligations, droit des sociétés. Et ce qui m'intéresse beaucoup avec le DSCG, c'est que c'est un examen que je trouve très complet et lieu une en particulier, une épreuve qui est redoutable et à raison parce qu'elle est difficile. Mais lorsqu'on s'y prépare bien avec une bonne méthode, on peut tout à fait la réussir. J'espère que vous me recevez toujours. Bonjour, dites-moi donc dans le chat un peu d'où vous m'écoutez, à quel endroit vous vous trouvez. Dites-moi si vous avez déjà passé le DSCG. Dites-moi aussi si... Est-ce que c'est bon ? Est-ce que vous me recevez ? Est-ce que vous me recevez ? Oui, ça y est ! Voilà, je crois que tout c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc, n'hésitez pas à participer, à interagir dans le chat pendant tout ce live parce que l'objectif, c'est que je puisse répondre à vos questions. Donc, nous ne sommes pas ensemble pour une heure et demie. Je vais essayer de faire un peu plus court. Je pense qu'en une heure, ça ira. Je devrais pouvoir y arriver et je commence tout de suite par une date importante qu'il faut que vous ayez en tête tous. C'est celle du 25 octobre prochain parce que c'est le jour où vous passerez, si vous êtes candidat au DSCG en 2023, l'épreuve de l'UE1 qui est donc intitulée gestion juridique, fiscale et sociale. Et donc, le 25 octobre, c'est dans 21 semaines. Le compte à rebours est lancé et je vous félicite. Si vous êtes connecté ce soir, ça veut dire que vous avez bien en tête cette échéance et que vous avez envie de tout faire pour la réussir, cette échéance. Et ce n'est pas facile parce que quand on regarde les taux de réussite des dernières années, c'est trois quarts des candidats qui ont moins de 10 sur 20 à l'UE1. Mais je sais que vous pouvez, si vous êtes connecté ce soir, si vous êtes avec nous chez Proconta, faire partie des 26% qui, eux, ont une note supérieure à 10. Ce n'est même pas 10 qu'il faut viser, ce n'est même pas 11 non plus, c'est beaucoup plus. Chez Proconta, on adore quand les candidats qu'on a préparés nous annoncent, après avoir eu leur résultat, que c'est des 14, des 15, des 16 sur 20 qu'ils ont obtenus. Et ça arrive fréquemment parce qu'avec une bonne méthode et avec des révisions efficaces, on peut tout à fait aller chercher ces excellentes notes. Quelques messages que vous devez avoir en tête pour réussir cet examen et ces révisions. D'abord, se rappeler que vous êtes légitime, vous avez toutes vos chances. Si vous êtes éligible au DSCG, ça n'est pas pour rien. Ne croyez pas que les autres sont meilleurs que vous. Ne pensez pas que, sous prétexte que vous n'avez peut-être jamais aimé le droit, par exemple, ou que vous n'avez jamais fait de droit, vraiment, soit dans vos études plus que ça, soit dans votre métier, si vous êtes actuellement en cabinet, que vous en faites peu, ou en entreprise même, ne vous dites pas que vous n'avez aucune chance. Ça n'est pas vrai. On a là, face à nous, une épreuve qui a des codes, des règles qu'il faut connaître. Et quand on les connaît, ces codes, ces règles, on peut très bien la réussir. Et même si on n'est pas très familier du droit, il faut juste bien se mettre dans la tête des jurys, de ceux qui vont vous noter. Vous ne pourrez pas tout faire d'ici le 23 octobre prochain. Vous allez devoir faire des... 25 octobre, pardon. Vous allez devoir faire des choix dans vos révisions. Et c'est exactement de ça dont on va parler ce soir. Quels sont les sujets pressentis, les thèmes pressentis ? Je ne me livrerai pas à des pronostics particulièrement précis. Mais quand même, vous allez voir, on va pouvoir lister les sujets qui sont beaucoup tombés les dernières années. Et ce sont des sujets favoris. Donc, il va falloir que vous concentriez vos révisions, évidemment, sur ces thèmes-là. Vous allez devoir travailler de façon continue, régulière, jusqu'au concours. Jusqu'à l'examen, devrais-je dire. C'est évident et c'est important de le rappeler. Pas d'à-coups dans les révisions, c'est important de commencer le plus tôt possible et de tenir la distance. Vous allez devoir travailler sur l'application des connaissances plus que sur la mémorisation en elle-même. Et vous devez, ça c'est une question mentale, garder la forme, le moral, la niaque pendant ces 21 semaines qui nous séparent de l'épreuve. Les programmes sont très vastes, vous le savez, à l'UE1. Pour ne pas dire infinis, ils sont comparables à cette immense bibliothèque dans laquelle on voit des milliers d'ouvrages qui contiennent chacun des milliers de pages. Autrement dit, c'est illusoire de penser que vous allez pouvoir tout apprendre, tout savoir. Pour vous donner une idée, le programme de l'UE1, ça représente quasiment les quatre années de droit. Quand on est à l'université, il y a au moins trois des quatre années qui concernent le droit. Il faut au moins trois années à la fac pour pouvoir voir le droit des obligations, le droit fiscal, le droit des sociétés, le droit de la concurrence, le droit des entreprises en difficulté, le droit pénal. Bref, c'est important. Et donc, il faut, face à cet immense programme, être un peu tactique et se rappeler cette règle de Pareto, un économiste italien, qui vaut pour plein de choses dans la vie, la règle des 80-20, qui veut que 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Il y a, je ne sais pas si ça va se vérifier pour vous, mais quand même, plein de cas d'usage dans la vie quotidienne où on constate que cette règle s'applique avec plus ou moins d'extrêmes. Ce n'est parfois pas 80-20, mais 30-70. En tout cas, en ce qui concerne le DSCG et l'UE1 en particulier, ce qu'on observe en regardant les sujets qui sont tombés ces dernières années, c'est que 20% du programme fournissent 80% des questions et qu'inversement, 80% du programme ne fournissent que 20% des questions. Donc, si on arrive à identifier cette petite partie du programme qui contient les thèmes qui tombent le plus souvent et qu'on concentre l'essentiel de ces révisions sur ces thèmes-là, évidemment, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficace et on augmente de beaucoup les chances d'avoir une bonne note que si on révise son programme de façon un peu uniformisée, c'est-à-dire qu'on alloue, si on alloue le même temps à chaque notion. Et l'objectif de ce live de ce soir, c'est de vous présenter un magnifique document, pas seulement, mais notamment, qui a été réalisé par Compta Online, que vous connaissez sans doute, qui est un document qui a passé en revue, contient une sorte de synthèse de tous les thèmes qui sont tombés ces dernières années. Alors, évidemment, c'est absolument illisible, là, sur votre téléphone d'où vous me regardez ou sur votre ordinateur, et c'est normal. L'objectif, c'est que je vous montre un peu une vue d'ensemble de ce document, mais qu'après, on rentre dans le détail. Voilà. Là, vous voyez que j'ai fait un zoom sur les trois, les quatre premières lignes de ce tableau et on commence à comprendre comment il se construit, ce tableau. Donc, le thème de ce tableau, c'est les thèmes principaux tombés au DSCG à l'IU. Une, vous avez sur la partie en colonne, d'abord, vous avez les années, donc depuis 2014, chaque annale a été étudiée. Vous avez ensuite les thèmes du programme sur l'une des colonnes. Et puis, pour chaque année, est-ce que le thème est présent ou non ? Et puis, à la fin, vous avez le pourcentage, finalement, de présence, dirais-je, de ces thèmes dans les sujets depuis 2014, ce qui vous permet d'avoir une moyenne et ce qui permet, par exemple, sur cette page, d'observer quoi ? Eh bien, que le thème de cession d'action ou de part sociale est un thème très important, puisqu'il est tombé 78% des fois depuis 2014. Ensuite, je continue sur le thème suivant. Qu'est-ce qu'on constate ici quand on y regarde de près ? Eh bien que les questions qui portent sur les commissaires aux comptes ou sur les grands principes du droit des contrats et du droit des sociétés sont également des notions très importantes, puisqu'elles tombent. Elles sont tombées deux fois sur trois, 67% des cas sur chacun de ces deux thèmes ces dernières années. Et puis, je peux continuer comme ça, en passant en revue tout le document de comptes à online. On voit, par exemple, ici que les notions qui sont les plus représentées en droit des contrats sont les questions de contrats spéciaux. Ce qu'on appelle les contrats spéciaux, c'est tous les contrats dont les règles dérogent aux règles générales. Et donc, le contrat de vente, le contrat de franchise, le contrat de location gérant sont très présents dans les annales. 67% des sujets tombés depuis 2014 contenaient des questions qui portaient sur ces notions. La question des pourparlers, de la validité des contrats ou de la preuve sont des thèmes encore plus fréquents, puisque dans 89% des sujets, il y avait des questions sur ces thèmes. Et puis, les fusions sont tombées plus d'une fois sur deux. 56% des questions tombent, contenaient une référence aux fusions. Alors, je continue avec vous sur l'étude approfondie de cette grande étude que je trouve absolument passionnante. Et je continue à la passer en revue. Nous avons ici les thèmes qui continuent d'être les plus représentés dans les épreuves depuis 2014. L'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu dans 56% des cas. Les plus-values de cession, pareil, 56% des sujets contenaient des questions sur ce thème. Les procédures collectives, deux fois sur trois. L'inexécution des contrats et la responsabilité contractuelle, 78%. On voit quand même des thèmes déjà qui reviennent, qui se dégagent. On voit bien des morceaux de programme qui sont des morceaux très chauds qu'on doit avoir en tête quand on révise. Je continue avec le droit pénal des affaires. 78% des sujets contenaient des dossiers qui contenaient eux-mêmes des questions sur le droit pénal des affaires depuis 2014. Donc, on voit bien ici un premier passage en revue important des grands thèmes qui se dégagent. Je vais évidemment y revenir. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est des zooms sur les derniers sujets. Le sujet 2021 contenait, lui, peu de droits des contrats. C'est assez rare, c'est peu représentatif. Le droit des contrats est très présent en moyenne depuis 2014. Il se trouve qu'en 2021, il y avait peu de questions de droit des contrats. C'était un sujet particulier en 2021. Il y avait peu de droits pénals. Il n'y avait pas de droits des entreprises en difficulté qui sont deux thèmes normalement représentés. Il y avait pas mal d'éléments de connaissances qui étaient issus du programme du DCG, qui ont perturbé pas mal les candidats. Mais je vous rappelle que le programme du DCG est inclus dans le programme du DSCG. A lieu 1, les épreuves de droit du DCG doivent être connues. Enfin, les programmes des épreuves de droit du DCG doivent être connus et assimilés. Et donc, il faut l'avoir en tête. Alors, je continue. Est-ce que vous me recevez bien ? Est-ce que vous me voyez bien ? N'hésitez pas dans le chat à me parler autant que vous voulez. Évidemment, je répondrai à toutes vos questions. En 2022, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce sujet 2022 ? Qu'il y avait du droit fiscal, il y avait une question sur le retrait d'un associé par réduction de capital, il y avait des questions sur le régime de groupe, il y avait également des questions sur le droit des contrats en ligne, donc le commerce électronique, la vente à distance, la signature électronique. Je vous ai préparé une petite question sur ce sujet tout à l'heure pour vous entraîner, parce que c'est un thème assez chaud, évidemment, celui de la vente en ligne. Et il y avait également une question de droit des contrats, droit de la concurrence, et des questions sur la gouvernance et le pouvoir des dirigeants dans les SAS, les Sociétés par Action Simplifiées. Ok ? Alors, je continue, parce que j'aimerais vous lire, et je pense que c'est très important de faire ça, quelques extraits du rapport du jury 2022. Parce que vous savez que chaque année, le jury du DSCG, produit un rapport, ce rapport, il est le fruit, finalement, de l'ensemble des remarques qui ont été formulées par les correcteurs de vos copies. Et donc, finalement, c'est un peu ce qu'ont donné les candidats au DSCG en 2022. Et en ce qui concerne l'UE1, voilà ce que dit le rapport du jury. Il y a trois éléments importants, vous voyez, je vous les mets ici, trois enseignements à tirer. Le premier, c'est que les résultats décevants, c'est écrit dans le rapport, sont, donc c'est-à-dire une session décevante, les résultats décevants enregistrés sur cette session trouvent leur origine dans le dossier, disent les jurys, sur le commerce électronique et le droit de la concurrence qui ont souvent fait l'objet d'impasses. Ensuite, deuxième enseignement, le rapport du jury précise que les copies présentent souvent des défauts récurrents de formes, l'orthographe, grammaire, de style et des approximations terminologiques. Et troisième enseignement, le rapport dit, certaines réponses sont livrées à l'état brut sans que le raisonnement n'apparaisse vraiment, sans justification ou sans référence à un principe ou à une règle de droit. Je voudrais revenir une seconde sur ces trois enseignements que je trouve très riches. Premier enseignement, pas d'impasse. Vous allez me dire, vous faites un live sur les sujets pressentis, c'est bien pour nous dire de réviser ces sujets et donc de mettre de côté d'autres thèmes. Alors, pas tout à fait. C'est-à-dire que mon propos doit être très clair ce soir. L'objectif de ce live et l'objectif de Proconta en général dans toutes nos préparations et pas que sur l'IEU, n'est pas de vous encourager à faire des impasses. Nous traitons tout le programme de A à Z. Toutes les notions sont vues et c'est très important. Vous serez entraîné sur, pas simplement les notions qui ont le plus de chances de tomber, mais sur vraiment le programme de façon exhaustive. Vous avez des vidéos en préenregistré, des lives qui vont porter sur le plus possible de notions. Donc, mon conseil n'est pas de vous dire, faites l'impasse sur les notions dont on ne va pas parler ce soir parce qu'elles tombent peu. Pas du tout. C'est un mauvais conseil de vous donner ça. Ce que je veux vous dire, c'est que comme vous n'avez pas un temps infini entre maintenant et l'examen, il reste 21 semaines, on l'a vu, puis vous avez souvent des obligations professionnelles, des charges de famille, peut-être vous ne pouvez pas non plus passer toutes vos journées à réviser, vous allez devoir faire des choix, c'est-à-dire non pas mettre de côté certains thèmes pour vous concentrer sur d'autres, mais passer plus de temps sur certains thèmes que sur d'autres. Donc, ma recommandation, c'est de passer en revue tout le programme, mais de ne pas accorder autant de temps sur toutes les notions. Et évidemment, de concentrer vos révisions sur celles dont on va parler ce soir. Deuxième remarque, soignez vos copies. Vous avez vu les remarques des membres du jury, vous n'imaginez pas, quand on est un peu de l'autre côté, on le sait chez Proconta, vous n'imaginez pas le nombre de points que vous perdez, pas pour des raisons juridiques, mais pour des raisons de forme. Regardez par exemple cette copie que je vous ai mise là, une copie qui est forcément sanctionnée parce qu'elle a beau donner la meilleure réponse possible, cette copie, elle est difficile à lire et les correcteurs de copie ne veulent pas fournir d'efforts. Il faut bien comprendre que ceux qui corrigeront vos copies en novembre prochain ne sont pas des gens qui le font par passion pour la compta, passion pour le droit. Ils le font parce qu'ils sont rémunérés et ils sont rémunérés à la copie. Et donc, en fait, pour pouvoir s'y retrouver, ils ont envie de corriger rapidement. Ils ont, par conscience professionnelle, envie de donner la note la plus juste possible. Donc, ils vont essayer de déchiffrer ce que vous dites. Mais plus vous leur demanderez d'efforts, plus ça leur demandera de temps aussi. Et donc, en fait, ces efforts que vous leur demandez, ce temps que vous leur demandez va forcément jouer en votre défaveur. C'est très important de se mettre dans la tête de celui qui corrigera vos copies pour bien comprendre pourquoi il va vous mettre un 6 sur 20, un 8 sur 20, un 12 sur 20, un 14 sur 20 et pourquoi pas un 18 sur 20. Si vous écrivez en patte de mouche comme ça, il va avoir une très mauvaise première impression. Et ce que disait Talleyrand, c'est une phrase importante, c'est méfiez-vous de la première impression, c'est la bonne. Les membres du jury qui corrigent vos copies ont passé tellement de temps à corriger des copies, ils ont corrigé parfois des milliers pour certains, qu'ils ont développé une sorte de radar pour sentir les notes des copies. Et quand ils regardent votre copie, ils vont l'appréhender d'abord, un peu dans sa globalité, avant de rentrer dedans, la lire, ils vont la regarder de loin, à bout de bras, ils vont se dire, une copie comme ça, de mémoire, de correcteur, qui en a corrigé beaucoup, c'est une copie qui sent le 8 sur 20, ou le 6 sur 20, pas tellement plus. Et après, ils vont se mettre comme ça une première note psychologique en tête. Après, ils vont lire ce que vous avez écrit, et évidemment, ils vont vous mettre une note qui est la plus conforme possible à ce que vous avez écrit sur le fond. N'empêche que, la première note qui se sera mise en tête, la note psychologique qui est liée à l'esthétique de votre copie, elle va influencer la note finale, forcément. Donc, attention, retenez ce que vous ont dit les membres du jury, et chaque année, ou presque, ils le rappellent pour le DSCG, soignez votre copie, faites en sorte que le correcteur ait le moins d'efforts possibles, ne sacrifiez pas la langue française, sachez écrire. Si vous voulez devenir expert comptable, vous allez devoir faire beaucoup d'écrits, écrire à vos clients, écrire au fisc, écrire à tout un tas de personnes, et il faut que vous montriez que vous savez rédiger correctement. Et puis, troisième enseignement de ce rapport du jury, la méthode. La méthode est absolument clé. Il faut des raisonnements qui soient clairs. Il faut que vous justifiez vos réponses en droit de façon précise. Je vous donne un exemple. Le rapport du jury 2020, déjà le disait. On le relit ensemble, je trouve que c'est intéressant. Il ne sert à rien de mémoriser des solutions techniques et parfaite. Il convient de préférer le raisonnement à partir des principes. Ça, c'est très, très important. Si vous avez compris ça au DSCG, vous allez gagner beaucoup, beaucoup de points. Il ne s'agit pas de réciter votre leçon au DSCG ou à l'UE, une en particulier. Il faut que vous appliquez vos connaissances. Et donc, le raisonnement va énormément compter dans les points. OK ? Si vous recrachez un peu bêtement des règles de droit que vous avez apprises, vous risquez de tomber à côté, de ne pas répondre exactement à la question. Et ça va vous coûter beaucoup de points. En cabinet, je continue la lecture du rapport du jury. Un client est aujourd'hui souvent capable de trouver par lui-même sur Internet des solutions techniques. Le professionnel doit l'aider à comprendre la raison d'être de cette solution. Le raisonnement pour y aboutir est l'adéquation avec la situation qui est la sienne. Cela doit se retrouver dans la manière de structurer les réponses. Donc, au DSCG, il faut montrer que vous savez prendre de la hauteur, que vous savez réfléchir, que vous savez finalement être de bons conseils et pas simplement chercher sur Internet comme votre client saurait le faire. Le métier change, vous le savez. Les métiers de la compta sont en pleine révolution. Et il est de plus en plus nécessaire d'être de bons conseillers économiques, financiers, juridiques, en contrôle de gestion de vos clients. Et pour ça, il faut savoir prendre de la hauteur. C'est bien ça que vient valider le DSCG. C'est une capacité à raisonner correctement. Rentrons dans le détail. Un anecdote de ce que je viens de dire. Parce que ça peut paraître un peu peut-être abstrait. Lisons ce cadre de droit des sociétés. Vautour a imposé, c'est le nom d'une société, Vautour, ou d'un actionnaire, mais qui est aussi une société, a imposé dans le pacte d'associés une clause prévoyant qu'il aura le droit à 100 euros de dividendes par action et par an à partir de 2025. Donc, on a une société dont l'un des actionnaires, Vautour, a imposé dans le pacte d'associés une clause qui dit « Moi, j'ai le droit à 100 euros de dividendes par action, quoi qu'il arrive, à partir de 2025. » Et on parle d'une société qui s'appelle Startup. Et le moment venu, le président de cette société se rend compte que cette société Startup ne peut pas servir le dividende promis. Vautour peut-il exiger le versement de ce dividende ? Cette question, c'est une des questions les plus difficiles que je connaisse. Parce que c'est l'emprunte à plein de morceaux du programme. Pour réussir à donner la bonne réponse à cette question, En fait, il ne faut pas simplement avoir appris son cours, il faut savoir faire des ponts, des liens entre les différentes morceaux parties du programme. Si vous connaissez votre programme par cœur, si vous apprenez le livre « Toute lieu une » du DSCG, par exemple, de A à Z, et que vous êtes capable de le réciter, vous n'arriverez pas pour autant à répondre correctement à cette question, puisque cette question, elle appelle vraiment du raisonnement. Je vous donne un exemple de ce qu'il ne faut pas faire et d'un raisonnement qui est un peu approximatif, exactement ce que le rapport du jury vous disait de ne pas faire. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais il y a écrit, là, dans cette copie, qui est une copie rendue par un élève, « Confort, à la fin d'un exercice comptable, une société peut réaliser un bénéfice ou une perte. Lorsque la société est bénéficiaire, elle peut procéder à la répartition des bénéfices. Dans le cas contraire, avec un S à contraire, ce qui est quand même dommage, la faute d'orthographe, vous voyez, ça irrite un peu le jury, le correcteur, qui, lui, aime bien la langue française, surtout les juristes. Donc, dans le cas contraire, sans S à contraire, conformément au droit des sociétés, elle ne le peut pas. Conformément au droit des sociétés, je l'ai encadré en rouge, parce que c'est typiquement une réponse qui est imprécise. C'est une réponse qui n'est pas du niveau du DSCG. Quels sont ces principes du droit des sociétés qu'il faut invoquer ici pour écarter cette clause du pacte d'associés ? Je vous rappelle, il ne sert à rien de mémoriser des solutions techniques et parts s'il faut préférer le raisonnement à partir des principes. Le raisonnement qui était attendu ici, c'est un raisonnement qui va combiner plusieurs principes. D'abord, le principe de la force obligatoire du contrat. Ils ont signé un pacte d'associés. La société Votour et les autres associés de la société Startup ont signé en son un pacte. Et ce pacte, il est un contrat qui a donc force obligatoire en vertu d'une règle très ancienne qu'on trouve dans le Code civil qui dit que les contrats tiennent mieux de loi à ceux qui les ont écrits. Il y a une limite toutefois à la force obligatoire du contrat. Il y a des limites qui sont nombreuses, notamment la capacité, le consentement, le respect de l'ordre public. Et il y a notamment dans le principe, dans le droit des sociétés, un principe essentiel, fondamental, c'est la contribution aux pertes de chaque associé. C'est l'ordre public, c'est obligatoire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'exonérer, quand on est actionnaire ou associé d'une société, peu importe, de la contribution aux pertes. Le principe, c'est que s'il y a des pertes, vous devez y participer. Vous devez en avoir pour vos frais, en quelque sorte. Et inversement, s'il y a des bénéfices, aussi. Et puis, il y a une dernière règle qui est une règle de droit pénal, cette fois, qui s'appelle l'infraction de distribution de dividendes fictifs. Et donc, toutes ces règles-là, vous les trouvez à des moments, à des endroits différents du programme. Du DSCG, de lieu 1, la force obligatoire du contrat et les limites à la validité des contrats, c'est évidemment dans le chapitre droit des contrats. Le principe selon lequel chaque associé d'une société doit contribuer aux pertes, il y en a, c'est au chapitre de droit des sociétés. Et l'infraction de distribution de dividendes fictifs, c'est au chapitre du droit pénal. Quand on combine, finalement, ces différents principes, qu'est-ce qu'on constate ? C'est que, certes, il y a un pacte d'associés, mais ce contrat, il a force obligatoire en principe, sauf qu'il y a des limites à la force obligatoire d'un contrat, notamment le respect de l'ordre public. Et l'ordre public, c'est notamment le respect des grands principes du droit des sociétés, au titre desquels il y a l'obligation pour tous les actionnaires de participer aux pertes. Donc, il y a une contradiction entre ce qu'il y a dans le contrat et le principe de contribution aux pertes. Et puis, il y a par ailleurs une infraction en droit pénal qui dit qu'on n'a pas le droit de distribuer les dividendes fictifs. Or, distribuer un dividende lorsque la société n'est pas en mesure de le faire, ce sont des dividendes fictifs. Voilà pourquoi Votour ne pourra pas faire appliquer cette clause. Et c'est non pas conformément aux droits des sociétés, comme l'écrivait votre camarade dans sa copie, ce qui est une réponse imparfaite, imprécise, mais conformément aux principes selon lesquels chaque associé peut contribuer aux pertes et selon lesquels il y a une limite à la force obligatoire du contrat et aussi contraire au droit pénal puisqu'il y a une infraction qui s'appelle l'infraction de distribution des dividendes fictifs. Voilà ce qu'il fallait écrire. Autrement dit, il faut préciser votre raisonnement le plus possible. Et c'est pour ça que la méthodologie est essentielle et c'est pour ça que chez Proconta, on fait des lives de méthodologie régulièrement. On vous entraîne pas tellement à mémoriser, ça vous pouvez le faire sans nous, on vous rappelle des règles de droit, c'est important, ou alors de compta sur les autres yeux, mais le plus important, le plus clé, c'est que vous compreniez des choses pendant les lives, qu'il y ait des clics qui se produisent, que vous vous rendiez compte de vos erreurs si vous en avez faites dans l'exercice qui est fait en direct. Donc on s'entraîne avec vous en direct, on va en faire un tout à l'heure, vous allez voir. Je referme la parenthèse de ces trois enseignements du rapport du jury 2022, mais je voulais absolument que vous passiez par là. Je vous rappelle les trois enseignements. Un, pas d'apasse. Deux, soignez vos copies. Et trois, respectez la méthodologie, c'est-à-dire soyez précis dans la justification de la règle de droit. Qu'est-ce qui fait que vous répondez ce que vous répondez en droit ? Ne paraphrasez pas l'énoncé, essayez d'apporter quelque chose qui soit vraiment solide et qui repose sur du juridique. Alors les notions, je reviens à mon thème qui est le thème des sujets, des thèmes pressentis. Les notions qui sont les plus attendues en droit des contrats, les notions qui tombent le plus souvent, et qui sont probablement celles qui vont tomber en octobre prochain. Pas toutes, mais si je devais parier quand même, je vous dirais qu'évidemment, il y aura un sujet, une question sur les négociations précontractuelles, la rupture des pourparlers. Je vous ai mis des petites questions à la fin de ce live sur ce sujet. Je ne garantis pas qu'il y en aura, mais si je devais parier, vu que c'est tombé quasiment 9 fois sur 10, en fait, sur ces sujets, sur ce thème-là, ces dernières années, c'est probable qu'il y en aura. Ça inclut d'ailleurs l'acceptation de l'offre, le retrait de l'offre. Tout cette partie de formation du contrat, c'est clé, absolument clé. C'est très, très, très chaud. Les vices du consentement, toujours la tarte à la crème, l'erreur, le dol, la violence, sont les trois vices qu'il faut connaître et qui tombent aussi. Les sanctions de l'inexécution du contrat sont également des notions très attendues. Les contrats spéciaux, j'en ai parlé, contrats de vente, contrats d'entreprise, contrats de franchise, contrats de location de gérance, contrats de distribution. Il y a plein, 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 plein de contrats, mais ceux-là sont les plus importants. Il faut les connaître. Ensuite, le contrat de vente en particulier et la détermination du prix dans les contrats cadres est un sujet qui tourne souvent. En droit pénal, les éléments constitutifs de l'infraction sont évidemment à connaître par cœur. L'élément moral, l'élément intentionnel, l'élément matériel, puisque ça, c'est en fait que vous allez devoir préciser dès que vous aurez une question de droit pénal, quelle que soit l'infraction. Et puis après, ce qui sont les sujets qui sont les plus fréquents au DSCG à l'UE1 sont donc les délais de prescription, la distinction entre l'action civile et l'action publique, les infractions d'abus de confiance, d'escroquerie, de faux, usage de faux, de complicité, les infractions de présentation de comptes non fidèles, les obligations du commissaire aux comptes et du commissaire aux apports et la surévaluation des apports sont les notions très fréquentes. Il faut concentrer vos révisions dessus. En fiscal, c'est le régime fiscal de la plus-value et de la moins-value qui est à connaître absolument par cueil. Régime mère-fille, voilà un thème qui tombe aussi souvent et qu'il faut connaître. L'imposition du résultat d'une SNC et d'une SCI, ça ne tombe pas toujours, évidemment, mais quand ça tombe, c'est facile de prendre des points là-dessus parce que c'est quand même un sujet particulier. Les montages de SCI, de SNC, vous en connaîtrez, vous aurez à en connaître dans votre carrière d'expert comptable ou de directeur financier. Donc, ils veulent que vous connaissiez ça, évidemment, tout comme les régimes fiscaux particuliers, l'allocation gérance, la SARL de famille, les cessions de SARL, le rescrit, voilà une question qui tombe souvent aussi, la procédure de contrôle de comptabilité, le régime mère-fille, j'en ai déjà parlé, et l'intégration fiscale, évidemment. En droit des entreprises en difficulté, quelles sont les questions qui tombent le plus souvent ? La conciliation judiciaire, la cessation des paiements, la fictivité et la confusion du patrimoine, les actions en responsabilité pour insuffisance d'actifs ou perte de valeur d'action, les procédures d'alerte, les différentes procédures, les organes de la procédure et la situation des créanciers, les salariés et des dirigeants. En droit des sociétés, on vous attend sur quoi ? Sur la location gérance, sur les apports partiels d'actifs, sur les fusions-absorptions, sur les participations, les filiales, sur la transformation des sociétés, sur le rôle du CAC dans les différents types de sociétés, notamment les SNC, les SAS, sur les organes sociaux dans les SA et sur les questions posées par les associés. Vous pourrez télécharger ce document, je vous le dis à la fin du live, vous aurez un lien dans le chat pour télécharger ce support si vous voulez. Pas la peine de prendre des screenshots, vous pourrez tout retrouver. Proconta vous offre avec plaisir tout ce travail d'analyse des sujets tombés ces dernières années à l'IE1. En droit des sociétés, toujours, les opérations sur le capital, droits préférentiels de souscription, pardon, primes d'émission, les questions de libération du capital, de rémunération des comptes courants et les fameuses conventions réglementées. Pas facile, les conventions réglementées, mais voilà un sujet qui est tombé souvent et qui retombera au DSCG à l'IE1. En droit de la transmission, le pack du treil, la transmission de l'entreprise individuelle, l'entreprise, les garanties du vendeur, de l'acheteur, la fiscalité des transmissions, c'est-à-dire la fiscalité des différentes plus-values notamment. Tout ce programme, en fait, avec les notions qui tombent le plus souvent, fait l'objet, chez Proconta, de vidéos courtes, 15 minutes, 20 minutes, qui vont à l'essentiel, qui vous disent tout ce qu'il faut connaître, mais rien que ce qu'il faut connaître. Ce n'est pas la peine de vous noyer dans des connaissances qu'on voit parfois dans des bouquins sur le DSCG, mais qui sont totalement inutiles, parce que vous n'êtes pas là face à un devoir qui est une dissertation. La forme de l'épreuve, c'est des cas pratiques, vous le savez. Et donc, nous, on fait l'effort chez Proconta, on sait que votre temps est compté, de vous dire tout ce que vous devez connaître, mais de surtout pas en rajouter. Ce n'est pas du tout la course au nombre de pages, au nombre de vidéos. Vous verrez que le programme est très, très fourni déjà et que déjà connaître toutes ces vidéos, c'est du boulot, mais ce n'est pas la peine d'aller tellement plus loin. Après, ce qu'il faut, c'est s'entraîner dans le cadre des lives de méthode, évidemment. Et toutes les fiches associées à ces vidéos, vous verrez, sont l'occasion de vous entraîner. Il y a, à côté de la vidéo, vous avez le support de cours qui est écrit pour ceux qui veulent réviser. Vous voyez ici, il y a un support de cours qui veulent avoir la version écrite de la vidéo. Et puis, il y a assez souvent des exercices qui sont des cartes type, une du DSCG, qui vous permettent de vous assurer que vous avez compris le contenu de la vidéo au sens où vous savez appliquer, dans un cas pratique, en situation, la règle. Et moi, je vous encourage d'ailleurs, lorsque vous faites un premier tour de ces vidéos, après les avoir regardées, de faire le cas, mais aussi, peut-être d'y revenir quelques semaines après, en commençant par le cas. Et c'est seulement pour vérifier que vous avez eu bon que vous pouvez regarder la vidéo. C'est bien de le faire dans l'autre sens, en tout cas, dans un sens et dans l'autre. Et puis, vous avez un chat dans lequel vous pouvez poser vos questions, y compris si vous regardez les vidéos, non pas en live, mais en replay. Il y a des polycopiers de cours que vous pouvez télécharger aussi sur l'UE1 et qui sont complets, dans lesquels vous trouverez tout ce que vous devez connaître. J'aimerais passer maintenant à un peu d'entraînement, parce que je pourrais vous parler comme ça pendant des heures encore, mais je pense que c'est bien de vous entraîner. Donc, je vais vous demander de faire chauffer le chat en répondant à ces questions que je vais vous poser, que j'ai choisis à partir des sujets, justement, qui tombent le plus souvent, et notamment, pour commencer, en droit des contrats, sur le sujet des pourparlers, qui est un sujet très, très chaud. Peut-on rompre des pourparlers de façon unilatérale ? Alors, allez-y, répondez-moi dans le chat. Réponse A ou réponse B. Peut-on rompre des pourparlers de façon unilatérale ? Je réalise que je n'avais pas accès au bon chat, je suis désolé, mais je regarde si j'ai eu des questions qui me sont posées. Lamine Sissé me dit, la promo continue-t-elle toujours pour l'inscription au programme complet ? Oui ! Non seulement elle continue, mais il y a une petite surprise à la fin de cela avec une promo spéciale, tu vas voir. Alors, allez-y, répondez-moi sur cette première question. Adam Sarkolet, Toki, Yoazdim, Pamela, Zakaria m'ont tous répondu. J'ai des A, j'ai des B. Peut-on rompre des pourparlers de façon unilatérale ? Réponse A, oui. C'est ce que me dit Toki, c'est ce que me dit Adama, c'est ce que me dit Belkis, Divine, Perez, Léonel, Lalou, Hassan. Ou réponse B, c'est la réponse B qu'ont choisie Pascal, Elisabeth, Zakaria, Belkis. Je crois qu'il y a quand même une majorité pour le A. Et vous avez raison, tous ceux qui ont répondu A, on peut rompre des... Pour parler de façon unilatérale, le principe, c'est celui de la liberté contractuelle. La liberté contractuelle, c'est la liberté de contracter ou de ne pas contractuer. Et donc, la conséquence de la liberté contractée, c'est d'arrêter de rompre les négociations de façon unilatérale. Question suivante. La partie lésée par la rupture des pourparlers peut-elle obtenir réparation ? Réponse C, oui. Réponse D, non. La liberté contractuelle implique la liberté de rompre les négociations. Réponse E, oui, si la rupture est abusive. Allez-y, faites-moi chauffer les claviers. À vous de jouer. Il y a eu une majorité pour la bonne réponse à la première question, mais majorité assez faible en fait. Alors là, ça y est, Aurore me répond, Delphine aussi, toutes les deux, vous me dites E. Tout comme Fab et Lamine. En revanche, Hassan, tu dis C. Adama me dit D. Toki me dit E. Donc majorité de réponse E. Mais non, Belkis me dit C. Léonel, E. Benat, Indabarou, E. Mahaman, E. Mikatsu, E. C'est très agréable d'avoir un chat qui chauffe comme ça parce que vous êtes très concentré. Pascal, Elisabeth me dit D. La réponse était oui, si la réponse est abusive. Donc c'était la réponse E. puisque la rupture peut donner droit en effet à réparation si elle est abusive, si elle est de mauvaise foi en un mot, si elle est fautive. Ça, c'est vraiment un sujet qui tombe très, très, très souvent. Alors, sur quel fondement la partie lésée peut-elle demander réparation ? Si elle prouve une faute. Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, réponse F. Ou sur le fondement de la responsabilité contractuelle, réponse G. Allez-y, à vous de jouer. Dites-moi, Grégoire me répond G. Lésée, c'est-à-dire abusive. Alors, la partie lésée, c'est la partie qui souffre de la rupture, des pourparlers. Si vous considérez que la rupture a été abusive, vous pouvez obtenir réparation. Il faudra prouver une faute. Et sur quel fondement pouvez-vous obtenir réparation ? Alors, il y en a qui répondent G. Comme Pamela, Toki, Olivier, Lamine, Lionel, Hamza. Et à Marlène, il y en a qui répondent F. Comme Hassan, comme Aboubakar, comme... Ah, j'ai une majorité de réponses G. Mikatsu me répond F. Hamza me répond G. Et la réponse était, attention, la responsabilité délictuelle. C'est-à-dire, c'était la réponse F. Tous ceux qui ont répondu G ont tort. Pourquoi ? Parce que le contrat n'est pas formé. La responsabilité contractuelle, elle n'existe que si le contrat a été signé. Tant qu'il n'a pas été signé, il ne peut pas y avoir d'autres responsabilités que de responsabilités délictuelles. C'est un point absolument clé pour les pourparlers. Il faut que vous connaissiez ça par cœur, parce que ça peut tout à fait tomber en octobre prochain. Lorsqu'on rompt les pourparlers, si vous arrivez, vous, si vous êtes lésés, vous considérez que c'est abusif, et que vous arrivez à prouver que les pourparlers ont été rompus de façon fautive, alors ce sera forcément sur le fondement de la responsabilité délictuelle que vous devrez demander réparation. La responsabilité contractuelle suppose que le contrat ait été formé. Or là, il n'a pas pu être formé, puisque les négociations ont été rompues avant qu'il ait été signé. Ça, c'était un entraînement de pure connaissance. Donc on en fait chez Proconta des entraînements comme ceux-là, mais plus intéressant, l'entraînement que je vous propose maintenant, qui est un entraînement de raisonnement. Allons-y avec un cas qui ressemble beaucoup plus à ceux qui tombent à l'UE1 du DSCG. Dans l'optique de développer son chiffre d'affaires, M. Nitrit, président de la SAS Good Food, oui, pardon, réponse, question de Cynthia, est-ce que la responsabilité délictuelle, c'est pareil que la responsabilité extra-contractuelle ? Oui, c'est parfaitement synonyme. Donc je reviens à mon cas pratique. Dans l'optique de développer son chiffre d'affaires, M. Nitrit, le président de la SAS Good Food, qui commercialise des produits alimentaires, décide de créer un site internet accessible aux internautes français. Question, quelles sont les règles applicables à une offre en ligne au titre du code civil ? Alors, première chose à faire, c'est identifier l'information, l'indice dans le cas qu'on vous donnait ici et qui vous permet de trouver déjà le bon régime. Le régime, c'est la catégorie de règles qui va s'appliquer à la bonne catégorie de personnes. Et ici, on parle d'un vendeur professionnel, puisque c'est une SAS, une société, qui cherche à vendre. Ce n'est pas la même règle si c'est un particulier qui veut vendre en ligne. Le vendeur est dans ce cas un non-professionnel. Et donc, ce ne sont pas les mêmes règles qui s'imposent à lui. Mais dans le cas d'une société, ce sera toujours dans le cas d'une société, si ce thème tombe à l'examen, le vendeur est considéré comme un professionnel. La question suivante qu'il faut que vous vous posiez, c'est quelles sont les obligations spécifiques qui s'imposent à un vendeur professionnel qui souhaite vendre en ligne. Je vais vous rappeler la règle. Les contrats conclus à distance par voie électronique sont valables. L'offre et l'acceptation, vous savez que l'offre et l'acceptation doivent se rencontrer en droit des contrats. C'est la rencontre de l'offre et de l'acceptation qui forment le contrat. L'offre et l'acceptation peuvent être transmises par voie électronique, échange d'email, par exemple, ou alors en cliquant sur un site internet. Et le vendeur qui émet une offre, il reste engagé tant qu'elle est en ligne. Donc, quelqu'un peut l'accepter à ce moment-là, tant qu'elle est en ligne. Le vendeur professionnel, lui, il doit mettre à disposition de son acheteur des stipulations contractuelles, c'est-à-dire les conditions d'un contrat qui permettent d'être conservées ou reproduites. Et elle doit contenir, cette offre, des mentions obligatoires. Quelles sont-elles ? Il y a cinq mentions obligatoires pour qu'une offre en ligne soit valable. Cinq. Il faut les connaître parce que si ça tombe, il faudra les donner dans votre copie, les cinq notions, les cinq conditions, les cinq éléments. Un, il faut que les étapes à suivre pour conclure le contrat en ligne soient bien précisées. Souvent, c'est ce qu'on voit dans le tunnel d'achat sur un site internet. On voit bien, on vous dit d'abord création de compte. Après, il y a écrit validation du panier. Après, il y a choix du mode de paiement, etc. Ensuite, il faut qu'en plus des étapes à suivre, il faut qu'on vous indique les moyens techniques pour identifier ou corriger les erreurs de saisie. Vous ne vous en rendez pas compte parce que c'est dans les conditions générales de vente où c'est caché un peu droite à gauche. Pas caché forcément, mais ce n'est pas forcément mis en évidence. Mais on vous permet normalement de signaler des erreurs. Il faut que la langue proposée soit clairement indiquée. Ici, il veut vendre aux internautes français, donc ce sera en français. Il faut qu'on vous explique comment archiver le contrat. Quatrième point. Et enfin, il faut qu'il y ait les conditions générales de vente, c'est-à-dire les règles auxquelles le vendeur entend soumettre l'acheteur. Alors, regardons cette réponse donnée à cette question. Je vous rappelle la question. Quelles sont les obligations spécifiques qui s'imposent à un vendeur professionnel qui souhaite vendre en ligne ? Je vous ai rappelé les différentes obligations. Et cet élève, lui, voilà ce qu'il répond. Problème de droit. Donc, cette question pose le problème de la validité du contrat de vente électronique. Et en dessous, règles applicables. Le contrat de vente. Alors, c'est même très, très dur à lire, vous voyez. Une personne que l'on appelle vendeur transfère le bien à un acheteur moyennant un prix. Bon, c'est très difficile de lire. Vous comprenez ? Très, très difficile. Sur la forme, là, c'est très mauvais. Une écriture en patte de mouche. Difficile à déchiffrer. Ce n'est même pas des phrases, c'est de la prise de notes. Regardez dans l'encart jaune, il y a écrit. Il, même pas en majuscule, il faut une offre suivie d'une acceptation. Même pas de point. Après, il y a écrit offre, proposition ferme et précise. Ce qui est vrai en plus, c'est la bonne définition de l'offre. N'empêche que, il aurait fallu faire une phrase. On dirait que c'est une prise de notes sur une fiche qu'on pourrait faire quand on suit un cours. Mais pas du tout dans un examen officiel comme le DSCG. Donc, il faut faire des phrases verbales, des vraies phrases qui veulent dire quelque chose. Et puis, sur le fond, regardez la question. Il y a écrit problème de droit. J'aime bien le problème de droit parce que c'est la première étape de la méthode juridique. On aura l'occasion de la revoir largement dans le cadre de l'accompagnement de Proconta si vous nous suivez. Mais cette première étape, le problème de droit, ne peut pas se formuler comme ça. Il ne faut pas reformuler la question telle qu'elle. Je vous rappelle la question, c'était, quelles sont les règles applicables à une offre en ligne au titre du Code civil ? Non, pardon, n'importe quoi. C'était ça la question. C'était, quelles sont les obligations spécifiques qui s'imposent à un vendeur professionnel qui souhaite vendre en ligne ? Le problème de droit, on peut le reformuler comme celui-là, quelles sont les règles applicables à une offre en ligne au titre du Code civil ? Mais pas, cette question pose le problème de la validité du contrat de vente électronique parce que c'est vraiment de la paraphrase qui n'apporte rien. Ensuite, ici, le candidat écrit, en matière civile, le contrat est valablement formé et conclut dès lors que l'offrant reçoit l'acceptation du sollicitant au moment de la réception. En fait, ici, on parlait de la validité d'une offre en ligne, en ligne, d'un contrat électronique. C'était ça qu'on voulait évaluer. C'était, est-ce que vous connaissez les cinq conditions d'un contrat pour qu'il soit valable lorsqu'il est présenté sur Internet ? Et ce n'est pas du tout la même chose que ce qu'écrit votre candidat. Si je regarde une autre copie qui répond à la même question, elle est beaucoup plus lisible sur la forme déjà. On a besoin de faire moins d'efforts pour arriver à déchiffrer ce que le candidat a écrit. Et donc, c'est forcément beaucoup mieux. Là, le correcteur, il va vous mettre une note psychologique bien meilleure en regardant votre copie tout de suite. Et puis après, sur le fond, qu'est-ce qu'on voit ? Il y a écrit les règles applicables. Regardez l'encadré orange. Les règles applicables sont que cette offre doit préciser les informations du vendeur, les informations du produit proposé, le prix et la possibilité pour l'acheteur de vérifier sa commande avant de la valider avec une double acceptation par le double clic. Alors sur le fond, l'offre doit préciser les informations du vendeur et du produit, etc. C'est bien, c'est bien, il y a pas mal d'éléments, effectivement, de validité du contrat de vente électronique qui figurent, mais il en manque. Il oublie quoi ? Il oublie les CGV, il oublie la langue. Il ne dit pas que le vendeur qui émet une offre reste engagé tant qu'elle est en ligne. Il ne précise pas non plus qu'on parle ici des règles qui s'appliquent à un vendeur professionnel. Bref, la réponse est bien meilleure que la précédente, mais pour autant, elle reste incomplète. Il manque des choses. Question suivante. À quel moment est conclu un contrat électronique ? Je vous donne la règle. Un contrat électronique, un contrat se forme d'abord par l'échange des consentements, c'est-à-dire par la rencontre d'une offre et d'une acceptation. Il faut rappeler ça. Il faut rappeler ça, c'est nécessaire. C'est vraiment comme ça que se forme un contrat, qu'il soit électronique ou pas. Et donc, ensuite, on peut préciser, c'est à la date et au lieu où l'acceptation parvient au vendeur que le contrat est conclu. C'est un point important. C'est l'acceptation qui, lorsqu'elle est envoyée à celui qui a fait l'offre et qu'elle est reçue par lui surtout, que le contrat est formé. Et du coup, qu'est-ce qu'une acceptation en matière de contrat électronique ? Voilà la question qui se pose. Quand le contrat électronique est-il formé ? Eh bien, on sait que le contrat est formé lorsque l'acceptation est reçue par l'offrand. Mais en matière électronique, qu'est-ce que ça veut dire ? À quel moment on peut considérer qu'une acceptation est reçue ? Eh bien, en matière de contrat électronique, l'acheteur doit pouvoir vérifier le détail et le prix de sa commande, corriger d'éventuelles erreurs avant de confirmer celle-ci pour exprimer son acceptation définitive. C'est la règle du double-clic. Et c'est lorsqu'il a fait ce double-clic que le contrat est formé, que l'acceptation est reçue. Donc vous, quand vous achetez quelque chose sur Internet, finalement, vous avez une offre et vous êtes en train de l'accepter et l'acceptation a lieu quand vous avez fait ce double-clic à la fin. Il y a une case à cocher, je confirme que, et hop, je valide. Et là, c'est signé. Et c'est à ce moment-là que le contrat est formé. Alors, question suivante. De manière générale, dans une vente en ligne, si l'acquéreur se rend compte lors de la réception du bien que celui-ci ne correspond finalement pas à ses attentes, peut-il le retourner au fournisseur et en demander le remboursement ? Si oui, par quels moyens et dans quel délai ? À vous, dans le chat, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous relis la question. Dans une vente en ligne, vente électronique, si l'acquéreur se rend compte lorsqu'il a reçu le bien, celui-ci ne correspond pas à ses attentes, peut-il retourner le bien au fournisseur et en demander le remboursement ? Si oui, dans quel délai ? OK ? Alors, allez-y, dites-moi dans le chat, je scrute vos réponses. Peut-on, autrement dit, quand on fait une commande sur un site e-commerce et qu'on a reçu ce qu'on a acheté, le renvoyer et obtenir le remboursement ? Et si c'est possible, dans combien de jours ? Sous combien de jours ? Fab me répond oui sous 14 jours après réception du bien. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre à cette question ? Belkis Divine Perez me dit dans un délai de 30 jours. Pas le même délai, vous n'êtes pas d'accord avec Fab. C'est très bien. Il faut qu'il y ait parfois des erreurs. L'un de vous seulement a raison peut-être, ou aucun, et pas les deux. Cynthia est d'accord avec Fab et qui dit 14 jours, tout comme JS Samy. Aboubakar est également d'accord avec un délai de 14 jours. Et vous avez parfaitement raison. Dans les contrats de vente conclus à distance avec un professionnel, l'acheteur a un droit de rétractation pendant 14 jours. Sans aucun motif, pas besoin de se justifier. Et à partir de quand, ces 14 jours, à compter de la conclusion du contrat, quand c'est une prestation de service, et à compter de la réception du bien pour un contrat de vente. Alors comment se rétracter ensuite ? Par quels moyens ? Eh bien, l'acheteur doit informer clairement le vendeur de sa volonté de se rétracter avant la fin du délai de 14 jours. Et il doit restituer le bien dans un nouveau délai de 14 jours. Donc il y a 14 jours pour se rétracter et 14 jours pour renvoyer le bien. Et le vendeur doit vous rembourser intégralement si vous avez régulièrement exercé votre droit de rétractation. Quel était le piège qu'il fallait éviter ici ? Eh bien, le piège de cette question de ce cas pratique type de lieu 1 du DSCG était de ne pas cibler précisément les notions juridiques attendues. Et quand on vous demandait à quel moment est conclu un contrat électronique, il fallait bien répondre de façon précise. De la même manière quand on vous parlait de la rétractation. Dans la question à quel moment est conclu un contrat électronique, la notion juridique attendue là, c'était l'acceptation. C'est l'acceptation, la réception de l'acceptation par l'offrant qui forme le contrat. Et donc il fallait se demander quelle forme prend l'acceptation dans le cadre d'un contrat électronique. Et dans la question suivante, si l'acquéreur se rend compte que le bien ne lui convient pas, peut-il le renvoyer ? On était bien dans la question du droit de rétractation. Et qui ne marche que si le vendeur est un professionnel. C'est ces mots-clés là en fait qu'il fallait mettre dans la copie pour avoir tous les points. Acceptation, règle double-clic, droit de rétractation, vendeur professionnel. Je veux un petit récap de ce qu'il ne fallait pas oublier. Le contrat électronique qu'il n'est, d'une offre, d'accord ? Et le vendeur il est engagé tant qu'il est en ligne. Il doit contenir plusieurs éléments. D'une acceptation qui se formule grâce au double-clic. Et il y a un délai de rétractation de 14 jours, pardon, il manque le 14 jours là, qui existe si le vendeur est un professionnel. Donc des cas comme ça, il faut en faire, il faut en faire, il faut en faire énormément. Pour chaque notion chaude, il faut que vous en ayez fait plusieurs. Et on va en faire avec vous chez Proconta si vous voulez nous rejoindre. On prépare nous l'une, deux, trois et quatre du DSCG. Dans le cadre d'un accompagnement que vous connaissez peut-être, parce que beaucoup d'anciens lauréats du DSCG l'ont suivi. C'est une préparation à distance, ciblée et personnalisée, qui vise à aller à l'essentiel avec des vidéos thématiques qui portent sur chaque notion importante. L'idée, c'est de vous faire gagner du temps, de vous entraîner énormément, de vous perfectionner avec notamment, en plus des lives d'entraînement, des épreuves blanches que vous devez nous renvoyer et qui sont corrigées en vidéo. La petite surprise dont on vous parlait au début de live, c'est une promo spéciale, parce que la question du financement est évidemment importante. Il y a une possibilité de financer avec le CPF, vos préparations chez Proconta. Mais si vous n'avez pas de CPF, vous pouvez financer personnellement et vous avez une remise exceptionnelle jusqu'au 4 juin de 20% avec le code PROMOFLASJUIN2023. Et vous avez également la possibilité de payer de façon échelonnée sans aucun frais. Et puis, il y a une garantie seconde chance qui existe. Simplement, je voulais vous en parler de cette offre pour vous dire que c'est maintenant que s'arrête, pendant quelques jours, le 4 juin, que s'arrête la commercialisation des offres complètes, c'est-à-dire celles qui contiennent trois épreuves blanches. La garantie seconde chance dont je parlais, c'est qu'on s'engage à vous redonner gratuitement l'accès à tous les cours en cas d'échec. Vous pouvez vous financer, comme je vous le disais aussi, votre préparation avec le CPF ou avec Pôle emploi ou la faire financer par votre entreprise, votre cabinet, mais s'ils le permettent, autant le leur demander. Il y a un programme d'égalité des chances aussi. Si vous n'avez pas les moyens de financer et que vous ne pouvez financer que de façon personnelle, n'hésitez pas à nous écrire et à faire une demande de réduction à ce titre. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur le Proconta, le mieux, c'est quand même de regarder d'innombrables témoignages qui se trouvent sur notre site Internet ou ailleurs qui sont tous absolument véridiques, évidemment, qui sont des témoignages d'anciens candidats au DSCG qui parlent beaucoup mieux que moi, d'ailleurs, du contenu de la préparation puisqu'ils l'ont suivi et qui pourront vous raconter exactement comment ça s'est passé. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez prendre un rendez-vous individuel. Sur le site Internet de Proconta, vous avez des créneaux proposés toute la journée avec des spécialistes du DSCG qui vont vous aider à bien vous préparer, vous renseigner sur nos préparations, répondre à toutes vos questions sans aucun problème. Vous pouvez aussi nous appeler, évidemment, et on répondra avec plaisir à vos questions. Je vous invite à me retrouver dans une semaine, le 8 juin, un peu plus d'une semaine, pour un autre live sur le DSCG, sur l'UE1, qui s'appelle « Les pièges à éviter ». Là, vous avez la liste de tous les événements live Proconta à venir. Vous voyez, il y en a plein. Et vous pouvez les trouver sur notre site Internet, sur la page d'accueil. Vous faites descendre la page d'accueil, vous allez voir tous les événements, vous vous inscrivez. Ils sont gratuits, ouverts. Et la semaine prochaine, le 8 juin, dans dix jours, je vous parlerai des pièges à éviter pour réussir l'UE1. Et on fera des entraînements, on en fera plus que ce soit encore, des cas pratiques, des cas pratiques. Et je vous interrogerai sur le droit pénal, sur le droit des sociétés, sur le droit des contrats, sur le droit des sociétés aussi. Enfin, j'en ai parlé aussi. Bref, on va s'entraîner en direct comme ça. Et ce sera une bonne façon, je pense, de vous faire rentrer dans vos révisions. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que vous avez été... que ça a pu être utile. Cynthia, la fiscalité, il y en a plein dans le cadre de la préparation. T'inquiète pas, beaucoup d'entraînement sur la fiscalité, parce que c'est effectivement hyper important. Tu as raison, complètement. Merci Stéphanie d'avoir été là, connectée, pour modérer ce live. Salut Mamadou, salut Noël. Salut à tous. J'espère que ça a pu vous être utile. Je vous laisse en compagnie de... Est-ce que j'ai ce témoignage de Proconta ? Ah, c'est pas sûr ! Alors, attendez, je vais regarder... Chaque année, nos étudiants obtiennent des résultats exceptionnels grâce à une approche unique. Tout d'abord, avec nos préparations, vous gagnez du temps. Nos supports de cours sont rédigés dans un style direct, et nos vidéos thématiques suivent un format court et dynamique. Nous proposons également des cours comme les lives d'entraînement ciblés, qui ont vocation à développer vos réflexes sur les questions qui tombent régulièrement aux examens. Ensuite, la méthodologie et les entraînements sont au cœur de notre pédagogie. Grâce à nos cours de méthodologie, vous apprenez à mobiliser efficacement vos connaissances face à des formats d'épreuve spécifiques. Le cas pratique pour l'épreuve de droit, par exemple. Chaque examen blanc est également suivi d'un séminaire de correction, animé par un enseignant en live, ce qui vous permet de poser des questions en direct. Effectivement. Enfin, notre préparation est individualisée. Étudiant, salarié, stagiaire en fin d'études, le profil des candidats est varié. Chaque étudiant appelle donc à une préparation qui lui est spécifique. C'est la raison pour laquelle chacune de nos préparations est accompagnée de corrections individuelles de copies en vidéo qui vous permettent de comprendre précisément vos points forts, ainsi que les erreurs qui vous font régulièrement perdre des points. L'ensemble de ce dispositif pédagogique permet à nos étudiants d'obtenir des résultats sans équivalent. A très bientôt chez Proconta.